salut à tous j'espère que vous portez bien et donc cette vidéo fait suite à la demande de certains étudiants qui m'ont fait pas de la non compréhension de leur devoir de structure de données en l'occurrence programmation ainsi et donc ici je n'ai pas eu là je n'ai pas vraiment pris le temps de pouvoir et tout développer les thèmes terny parce que vu le manque que le temps et vu aussi mes occupations j'ai préféré directement essayer de coder et puis tout juste grâce à cette vidéo vous expliquer le principe de fonctionnement de ce qui paraît fait ou alors de ce qu'on attend que vous fassiez alors ici nous avons deux projets donc ça les deux projets qui m'ont été demandé de faire à savoir un projet concernant la calculatrice la simulation d'une calculatrice en C et un second projet concernant la gestion de stock en C je vais d'abord commencer par celui de la calculatrice qui est vraiment le plus simple à réaliser donc qu'on peut le voir ici j'ai donc mon fichier source ici calculatrice que j'ai appelé calco.c et si j'ouvre donc ce document avec moniteur de test donc ici je vais lancer avec sublime test ok donc vous voyez que le code n'est pas vraiment grand bon après ça va dépendre de vous quoi vous pourrez peut-être augmenter certains autres fichiers comme les menus pour pouvoir permettre à l'utilisateur de choisir quel type d'opération il aimerait faire dans ce cas je me suis restreint au cas basique des calculatrices c'est à dire l'addition, la multiplication, la soustration, la multiplication et la division donc ils sont les cas les plus fréquents que nous rencontrons mais il existe encore bien d'autres cas à savoir les racines carrées les cosinus, les sinus et d'autres fonctions que vous pourrez bien bien sûr si vous le voulez vous pourrez bien implémenter alors pour cela j'ai commencé par importer la biothèque STDIO qui est la biothèque standard qui va permettre de gérer les entrées et les sorties et par la suite dans ma fonction principale j'ai défini deux variables donc une variable qui va prendre un premier nombre et une seconde variable y qui lui va prendre un second nombre et à côté de ça nous avons une constante que j'ai initialisé à 0 la constante ici ça sera pour la répétition donc une fois qu'on a fini par exemple une instruction et qu'on aimerait encore recommencer une seconde instruction la constante va permettre de récupérer le choix de l'utilisateur alors ici j'ai un caractère dont le caractère ici va représenter l'opérateur ça peut être un caractère plus un caractère moins un caractère étoile pour représenter la multiplication ou alors un caractère slash pour représenter la division et donc sans plus d'aller ici comme vous pouvez le constater dans la fonction tant que j'ai une constante donc j'ai occupé une constante et la constante c'est pour le choix de l'utilisateur donc si vous constatez ici la constante était à 1 donc la constante est différent de 0, 1 est différent de 0 bien comme 1 est différent de 0 alors je peux faire tout ce qui est à l'intérieur de la fonction tant que à savoir je vais demander à l'utilisateur de me donner un premier nombre que je vais stocker dans la variable is et par la suite je vais demander à l'utilisateur de me donner l'opérateur qu'il va stocker ici et par la suite je vais demander à l'utilisateur de me donner un second nombre que je vais stocker dans la variable y et puis je vais utiliser la fonction selon la fonction selon permet de faire un choix parmi plusieurs donc ici j'ai plusieurs choix que je peux que je peux effectuer effectivement implémenter donc j'ai le choix si l'opérateur que l'utilisateur m'a passé en paramètre c'est plus alors qu'est-ce que je vais faire il va uniquement fait une addition entre la première variable et la seconde variable ici ça c'est le format print c'est pour dire écriture donc pour dire impression et fc pour format donc ça veut dire que ici j'ai dans le format sous lequel je veux écrire où je vais imprimer donc je vais imprimer à l'écran quoi en réalité il va imprimer à l'écran d'abord la variable x suivi du caractère plus et la variable y et ensuite la somme des deux des deux caractères dont c'est-à-dire y et par la suite une fois que j'ai fini cette instruction je peux sortir directement de mon programme si par contre l'utilisateur en reputant le cas de moins alors je ferai la même chose mais cette fois ci avec l'opérateur moins et si c'est la multiplication vous avez compris c'est le même principe mais concernant la division état ne connaît pas faire la division par zéro il doit d'abord faire un test donc je vérifie est ce que le dénominateur est différent de zéro si c'est le cas alors il n'y a pas de problème tout se passe normalement comme les autres mais dans le cas concret je vais afficher un message d'erreur pour dire que bon peut-être division par zéro impossible ou on a essayé de faire une division par zéro bon bref ici vous pourrez mettre ce que vous voulez donc ici j'ai seulement simplifié le cas pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi les questions et dans une prochaine vidéo concernant la gestion des stocks de produits il va vous montrer comment vous pourrez bien sûr élaborer vos rapports et l'analyse ainsi que les différentes étapes qui vont entrer dans le rapport donc une fois que vous avez fini ceci vous devez faire des captures d'écran ou alors copier le code et couler dans vos rapports et pour exécuter ceci c'est très simple il est fait qu'on croche s pour voir l'emplacement du fichier et recopier le chemin d'accès donc le chemin d'accès c'est ceci et par la suite je n'aurais qu'à lancer mon avis de commande et me positionner à ce niveau donc c'est à dire au niveau où se trouve ma fonction implémentée je vais limiter le nom de ma fonction bon ma fonction s'appelle calco donc cls je vais taper gcccalco.c-o pour output c'est à dire je veux renommer le fichier calco ici c'est pour le compilateur donc il demande au compilateur de me compiler ce programme et de le renommer en fichier dans la sortie de ce fichier ça c'est alors une fois que j'ai ceci peut me demander comme pour le constater ici de donner un premier nombre donc je vais donner par exemple cette donnée un opérateur ici c'est à cause du caractère i et les accents quoi donc assez aussi ne connaît pas les accents à moins que je donne le caractère ou le code qui permet de représenter les accents assez dans le compilateur dans ces raisons pour laquelle moi je n'ai pas fait c'est la raison pour laquelle vous pouvez le voir ici le maire que d'abord un opérateur plus et puis par la suite du maire 8 alors on me dit que c'est plus et 8 vos 15 on me demande est-ce que je vais recommencer si vous vous rappelez tout à l'heure constante valait un don si je dis un salut que je vais recommencer et alors ici je vais mettre la même chose mais cette fois c'est avec moins et puis je vais donner par exemple 10 pourquoi pas et là on me dit que la réponse vaut moins quoi je recommence cette fois ci je vais donner avec 7 multiplié oh j'ai fait une erreur bon je vais recommencer je vais donner 7 multiplié par 2 et par la suite je vais donner 8 divisé par 0 alors qu'est-ce que vous constatez on me dit que erreur pourquoi parce que la division par 0 ne doit pas se faire si je reprends en prenant plutôt cette fois ci 8 divisé par 2 donc si étape 0 c'est la fin de mon programme c'était donc tout pour l'application concernant la simulation d'une calculatrice comme vous l'avez constaté et par la suite j'espère que vous pourrez juste modifier le code et pouvoir l'adapter en fonction de vos besoins je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo afin que vous puissiez savoir afin que vous puissiez voir comment rédiger vos rapports au revoir Merci.